Bonjour les sérivores, aujourd'hui je vais vous reparler de Buffy contre les vampires. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 2 du coin série, mais là je vais surtout vous parler du casting et ses secrets. Tout réalisateur doit faire des choix pour choisir un acteur pour un rôle. Avec le recul, vous vous dites que personne n'irait mieux dans le rôle de Buffy que Sarah Michelle Gellar, mais pourtant ce n'était pas la seule à avoir postulé pour le rôle. Mais on ne va pas commencer par Buffy, on va commencer par le rôle d'Alex, donc Alexander Harris, qui comme vous le savez est interprété par Nicholas Brandon, que la production a fini par choisir face à Danny Strong qui avait lui aussi postulé pour le rôle. Il finira par interpréter le rôle de Jonathan, un élève qui va prendre plus d'ampleur dans les dernières saisons, comme vous devez le savoir. Les producteurs aiment bien recycler les prétendants rôles principaux en leur donnant des rôles plus secondaires, comme par exemple Nathan Fillon, ou Fillon, je ne sais pas comment ça se dit, qui lui avait auditionné pour le rôle d'Angel, qui comme on le sait a été interprété par David Buranaz, et qui finit par faire le rôle de Caleb dans la dernière saison faite en vidéo. Fait en vidéo, je précise. Et non, je ne parle pas du Caleb de la Flanders Company. Dans les autres acteurs recyclés, on peut tomber également sur la belle Bianca Lawson, qui avait à la base auditionné pour interpréter le rôle de Cordelia Chase, mais c'est Charisma, Carpenter ou Charisma, mais je dis Charisma, qui a eu le rôle. Bianca Lawson a quand même eu un rôle d'envergure, puisqu'elle interprète le rôle de Kendra, la deuxième tueuse. On va rester un petit moment sur Bianca Lawson, puisque pour ne pas trop changer de registre, on peut également la retrouver dans Teen Wolf saison 2 et 3 en tant que Mademoiselle Morel, et elle a aussi un rôle dans Vampire Diaries, où elle joue le rôle d'Emily Bennett. Mais revenons à Buffy, enfin à Cordelia. En effet, saviez-vous qu'à la base, Charisma ou Charisma Carpenter avait auditionné pour le rôle de Buffy, et que Sarah Michelle Gallard avait à la base auditionné pour le rôle de Cordelia ? Comme con, on aurait pu avoir totalement autre chose comme série. Mais Charisma n'a pas été la seule à vouloir être une tueuse. Mais ça, je vais y revenir. Parlons d'abord de Spike. Sachez que James Marsters, qui incarne Spike, a été choisi grâce à l'alchimie qu'il a eue avec l'actrice Juliette Lando, qui incarne Drusilla, lors des lectures de scénarios. Alors que 4 autres acteurs prétendaient eux aussi le rôle. Je n'ai malheureusement pas pu savoir qui ils étaient par contre. Revenons-en à Buffy donc. On savait déjà que Charisma, je ne sais jamais si je dois dire Charisma ou Charisma, mais c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas, avait auditionné pour le rôle, mais il y a eu aussi Julie Benz, qui finalement a eu le rôle de Darla, Elisabeth Annalen, qui a finalement eu le rôle d'Emi Madison, enfin Émi la sorcière, enfin vous savez, celle qui passe deux saisons dans la peau d'un rat. Il y a eu aussi Julia Lee, qui a joué le rôle de Chanterelle ou de Lily dans l'épisode Dan, et qui revient dans la série Angel, sous le nom Dan d'ailleurs. Ensuite, il y a eu aussi Mercedes McNabb, que vous adorerez dans le rôle d'Harmonie. Les actrices Cathy Holmes, que l'on connaissait à l'époque pour son rôle dans la série Dawson, et Selma Blair, que l'on retrouve d'ailleurs aux côtés de Sarah Michelle Gellar, dans Sex Intention ou S Roule une Pelle, ont été, aussi, été à la base, pressenties pour le rôle. J'ai dit deux fois été là, je crois, mais c'est pas grave. Le dernier changement, enfin il y a eu deux changements, il y a eu le rôle du proviseur qui a été changé, mais ça ne peut pas. Le dernier vraiment gros changement et de taille a été pour le rôle de Willow, qui devait, à l'origine, être interprété par Ree Fregan. Le pilote original que Josh Whedon a montré, aux productions et tout ça, était d'ailleurs avec elle. Mais finalement, le changement a bien fait les choses, surtout quand on sait qu'on a eu une Dark Willow qui envoyait du poney, mais en mode vampire, quoi. Un petit, le saviez-vous, de la fin à la King Varas ? Donc, le saviez-vous que Nicolas Brandon n'est pas le seul à incarner Alex Harris dans la série ? Eh bien, l'autre acteur se nomme Kelly Donovan. Malgré son prénom féminin, il s'agit du frère jumeau de Nicolas Brandon et il a participé au troisième épisode de la saison 5 nommé Le Double, où justement, Alex se dédouble. Allez, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt, les C-Rivers.